Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien repus de soleil méditerranéen, que votre teint allé et votre sourire saillant de français vous ont permis de rencontrer de bien charmantes croates. Quoi que non, en stade niel français pour rencontrer des croates, c'était pas la meilleure des idées. Mais surtout, j'espère que vous avez bien gardé de précieux deniers de côté, puisqu'en septembre, c'est le retour des fameuses foireaux vins, qui, d'ailleurs, est un événement typiquement français. Par exemple, si vous travaillez dans la représentation commerciale de vin pour le marché américain, on vous parlera de la période Do-N-D pour October, November, December. Et ça veut dire octobre, novembre, décembre. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Bref, aujourd'hui, on va parler des foireaux vins, son histoire, sa genèse, ses offres, et en même temps, cela me donnera une parfaite occasion pour vous parler du vin en grande distribution. Donc, les foireaux vins sont des événements prépondérants quant au cycle économique de l'activité vin. En effet, la plupart des marchés possèdent une saisonnalité. L'un des exemples les plus fameux étant le marché des glaces, dont environ 55% du volume annuel des ventes, est réalisé en seulement 10 semaines, sur une période s'étalant entre juin, juillet et août. Et, bien évidemment, bien que moins irrégulier que le marché des glaces, le marché du vin connaît aussi des pics d'activité, puisque selon les statistiques de Rayon Boisson et Symphonie Iris et IVB, on estimait qu'en 2013, les foireaux vins avaient généré un chiffre d'affaires de 455 millions d'euros, soit 12% en valeur du chiffre d'affaires annuel du rayon vin des enseignes de grande distribution, et 9% de leur volume, le tout sur une période d'à peu près 15 jours. Et, si je vous parle de la grande distribution, ce n'est en aucun cas anodin, puisque cet événement est absolument indissociable de celle-ci, puisque née d'une grande enseigne. La version courte, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'elle a vu le jour en Bretagne, grâce à des adhérents Leclerc, et plus précisément grâce à François-Paul Bordet, adhérent de Brest, et président de la Scarmor, la centrale d'achat bretonne du groupe, qui en aurait eu l'idée en 1973. Bon, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que cela. Puisqu'en 2013, pour les 40 ans de la création des foireaux vins, Antoine Pollard et Raymond Berti dévoilaient pour le magazine Rayon Boisson les coulisses de cette naissance. Pour faire long, les foireaux vins sont nés de deux événements conjugués. Le premier se teint au Leclerc de Saint-Paul-de-Léon, où Antoine Pollard, commença en 1973 à mettre un chapiteau afin d'organiser une mise en avant de vins qui étaient, surtout, des vins de consommation courante. En effet, les principales références qui étaient proposées provenaient alors principalement de chez Producta Vignobles, un groupement de producteurs du Bordelais, et de chez l'UDP, l'Union des producteurs de Saint-Emilion, toujours dans le Bordelais. Seulement, le PDG d'Antoine, François-Paul Bordet, trouvait que cette offre manquait de grands vins. Il m'avait simplement dit, Antoine, t'es fort au vin, t'es bien, mais c'est limite, faut faire mieux que ça. Antoine s'attela alors à la tâche et chercha à faire monter en gamme son offre. Après plusieurs refus de grandes maisons de négoces, celles-ci craignaient que la présence de grands crus en hypermarché ne nuisent à leur image de produits de luxe, de maisons acceptaires, Mwex et Ginesté. Et c'est ainsi que dès 1974-75, afin de valoriser son offre, le Leclerc commença à proposer des promotions sur des châteaux tels que Chaspline, Larose Trintodon ou encore Camensac, qui ne sont peut-être pas des noms qui vous parlent, mais qui sont encore aujourd'hui des vins de stature internationale. En 1976, le magasin ira même jusqu'à proposer un Château Mouton Rothschild, un Pauillac premier cru classé de 1855, à 50 francs la bouteille. Ce qui le sortirait actuellement et en tenant compte de l'inflation à 35 euros la bouteille. Si en 2018, vous trouvez un Château Mouton Rothschild à 35 euros la bouteille, vous m'appelez. Vous m'en prendrez d'y palettes. Le deuxième événement se tint au Leclerc de Raymond Bertier à Vannes. Celui-ci s'était rendu compte que son magasin connaissait un creux au niveau de son chiffre d'affaires en octobre et il cherchait un moyen d'animer ses ventes. d'organiser des promotions sur le vin. Oui, en effet, le nom de foire au vin lui viendra plus tard quand un collègue adhérent d'un Leclerc de Tours lui expliqua qu'il organisait dans son magasin une foire à la choucroute. Or, comme la choucroute n'est pas vraiment une spécialité bretonne, c'est Alsacien. Je vous en prie, me remerciez pas. Il décidera plus tard de donner à ses promotions sur le vin le nom de foire au vin. Et en 1974-75, ses promotions slash future foire au vin étaient surtout consacrées à des produits de grosse vente puisque les camions amenaient des palettes de seulement 4 références. du Muscadet, du Gros-Plan, du Côte-du-Rhône et un Bordeaux. Raymond Berti mettra alors en place un système de gratuits avec 3 lots. Pour 12 bouteilles achetées, 2 offertes, 24 achetées, 4 offertes et 48 bouteilles achetées, 8 offertes. Plus un système de tarifs dégressifs en sus de la gratuité. Et ce sera un véritable carton puisque ce seront près de 20 000 cols par produit, soit à peu près 33 palettes, ce qui est juste énorme, qui seront écoulées. Pourtant, malgré ce retentissant succès commercial, l'initiative ne recevra que peu d'échos favorables. Que ce soit du côté de la Scarmor ou même du côté de la concurrence qui ne mettra de timides promotions en place que quelques années plus tard. L'explosion du phénomène viendra dans les années 80 quand les centrales d'achat Leclerc, grâce à une offre aux choix considérables et à des prix bien placés, arriveront définitivement à ancrer cette grande messe commerciale viticole. Grande messe qui se décalera petit à petit de la deuxième quinzaine du mois d'octobre au début du mois de septembre. Enfin, pour l'anecdote, si le terme foire au vin s'est autant démocratisé, c'est parce que Leclerc n'a pas pensé à déposer le nom. La grande distribution de Jérôme Conch, c'est pas moins de 89% des hyper et supermarchés français qui ont réalisé une foire au vin entre septembre et octobre 2009. Et je pourrais conclure cet épisode en vous expliquant comment réussir vous foire au vin. Rassurez-vous, on va y venir au milieu de cette offre pléthorique. Mais avant cela, il me semble important de vous donner quelques clés pour mieux appréhender l'univers du vin dans la grande distribution. Donc, la grande distribution est THE acteur majeur de la distribution du vin en France. Puisque selon une étude d'Xerfi datée de 2015, les parts de marché en volume des hyper, des super et du harddiscount représentaient près de 81% des ventes de vin. Martin Cubertafon, dans son livre Entreprendre dans le vin, nous expliquait même que la grande distribution était passée entre 1989 et 2010 de 58% à 84% des parts de marché. Bref, même si un peu en décroissance, son poids reste considérable et être référencé en grande distribution reste un enjeu crucial. C'est pour cela que les références sont aussi nombreuses. A titre d'exemple, les hypermarchés offrent en moyenne 713 références sur un linéaire de 189 mètres et les supermarchés 374 références sur 75 mètres. Et devant cette offre hyper atomisée, vous êtes certainement un brin perdu, mais vous vous dites « Wouah, c'est génial ! » Toutes ces bouteilles fruitent du travail de petits vignerons artisans passionnés qui ont pris leur camionnette tel un Louis la Brocante pour présenter leur vin et être sélectionnés par les comités de dégustation des centrales d'achat. Quelle joie d'avoir accès à un patrimoine vidécole de telle qualité ! Vous êtes d'un naïf ! Vous pensez qu'une fois vinifiés, tous les vins présents dans les cuves ou dans les fûts de chênes sont embouteillés par les vignerons ? Laissez-moi briser un mythe, c'est absolument et totalement faux. Pourquoi ? Parce que pour vendre la totalité de ses vins à la bouteille, un vigneron va avoir besoin d'une force commerciale pour pouvoir démarcher la grande distribution, les cavistes, le segment CHR, café, hôtel, restaurant, aller vendre ses vins sur les salons, les marchés locaux, etc. Or, comment est structurée l'industrie du vin français ? Eh bien, elle est hyper éclatée puisque l'on estime qu'aux pays champions du monde de football, 35 000 entreprises commercialisent leurs vins et le plus souvent avec des volumes très limités. 15 400 caisses en moyenne, là où, pour vous donner un ordre de comparaison, un pays comme le Chili ne compte que 300 entreprises commercialisant du vin mais avec 303 700 caisses en moyenne. Une véritable exception à la française qui fait que le plus souvent, ces entreprises se composent de monsieur qui s'occupe de la vigne et de la vignification et de madame qui s'occupe de la comptabilité, de l'administratif, du marketing, de la commercialisation et de la logistique. Travail de l'ombre des épouses malheureusement trop souvent méconnue. Et du coup, de par ce manque de temps, eh bien la plupart des couples de vignerons n'ont pas forcément le temps de se consacrer uniquement au commerce et à la vente de leurs vins. Et puis la vente, c'est un métier. Tout le monde n'a pas un talent inné de vendeur. Du coup, beaucoup de vignerons, afin de vivre et ou d'avoir de la trésorerie, vendent leurs vins à des sociétés de négoces qui vont venir avec leur camion-citerne pour embarquer des hectolitres de vin des cuves des vignerons. Et ces sociétés de négoces vont ainsi acheter du vin à tout un tas de vignerons locaux afin d'embouteiller ensuite dans leur chais des dizaines d'hectolitres de vin récoltés, mais sous leur propre marque. Et comment repérer les vins de négoces ? Eh bien le plus souvent, vous trouverez une mention sur la contre-étiquette vous indiquant que mise en bouteille par... Par exemple, sur ce magnifique petit pays d'héros d'au pays des lignes, eh bien en réalité, il a été mis en bouteille par les séviers de Haute-Croix dans le département du 79. Le département du 79, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la géographie française, c'est dans le département des Deux-Sèvres. L'héros et les Deux-Sèvres qu'elles négoces dans la grande distribution parce que dans la réalité, il y a d'autres aspects un peu plus complexes du négoce, comme par exemple le propriétaire récoltant, mais je n'aurai malheureusement pas le temps d'aborder ce sujet dans cet épisode. Bref, beaucoup des vins de grande distribution sont des vins de négoces avec des marques créées de toutes pièces ou même des marques blanches de vignerons qui sont, là aussi, des marques créées de toutes pièces mais par des vignerons qui ont du stock à écouler donc assez souvent des barres de lait et qui ne veulent pas que la réputation de leur château soit associée à la grande distribution qui a, soyons honnêtes, une réputation peu reluisante. Et donc, au final, comment se compose un rayon vin de supermarché ? Il se compose des vins de négoces, des marques blanches de vignerons, des vins de marques de distributeurs, je pense que vous en voyez le principe, des vins de caves coopératives, de quelques vins et champagne de marques plus ou moins réputées par exemple Mouton Cadet, Réputé, JP Chenet, Alivier et enfin à l'échelle locale de quelques vrais vins de vignerons. Oui, si je précise à l'échelle locale, c'est parce que pour pouvoir travailler avec la grande distribution, déjà, il vous faut passer la barrière de l'acheteur. Presque toutes les enseignes ont un acheteur par AOC ou par région viticole en fonction de leur taille et après avoir passé cet échelon de l'acheteur, et bien maintenant, il vous faut avoir du volume. Toujours d'après la vente du vin en grande distribution, on estimait que pour être référencée localement, donc en gros, pour un magasin en direct situé en zone de production, il fallait fournir environ 5000 cols par an et venir faire 2 à 3 animations dégustations sur les points de vente. Entre 10 000 et 20 000 cols pour être présent dans un entrepôt livrant une trentaine de magasins, le volume peut atteindre 40 à 50 000 bouteilles, et enfin, entre 50 000 et 100 000 cols pour un référencement national. Bref, énormément de nos vins, de nos rayons d'hyper et de super proviennent de sociétés proposant des volumes considérables. Or, qui dit volume, dit rarement qualité. Et comme à titre personnel, je m'intéresse surtout à des vins de petits vignerons avec de menus volume, et bien je dois bien reconnaître que moi le premier, lorsque je me retrouve devant un rayon d'hyper ou de super, eh bien je suis absolument paumé. Et plein d'étiquettes me sont absolument inconnues. Alors, si j'avais un seul conseil à vous donner, oubliez la grande distribution et allez chez votre camiste. Il ou elle connaîtra ses produits, aura déjà effectué un travail de sélection auprès des vignerons et saura vous orienter en fonction de vos goûts. Bon, après, point de moins tranché, la grande distribution a quand même fait de gros efforts. Et, même la revue du vin de France, institution de la sélection vin, sort très souvent des articles répertoriants les meilleurs rayons CAF de la grande distribution. De plus, toujours dans la RVF, dans un article intitulé « Le vin dans les hyper, à moins de 5€, que peut-on bien avoir dans son verre ? » Le magazine nous expliquait que grâce au progrès de l'énologie moderne, peu de vins se révélaient réellement mauvais. Des défauts majeurs tels que l'acidité volatile ayant pratiquement disparu, même si, sur les 59 cuvées testées, 37% se révélaient sans intérêt, 32% étaient simples mais agréables, 22% étaient de bonnes surprises sans se ruiner, et seuls 9% étaient des vins canons qui avaient bluffé le jury. Mais pour en revenir au travail de sélection, si votre hyper n'a pas la volonté de mettre en place une politique de valorisation du rayon liquide, le rayon liquide, mais tout est dit quoi, vin, champagne, cognac, soda, bière, eau, liquide vaisselle, qui demandera une vraie logistique d'approvisionnement, alors dans ce cas-là, on se retrouvera devant un rayon sans âme, tenu par un mec parachuté au rayon liquide, tout comme il aurait pu se retrouver au rayon bébé ou épicerie. Par contre, pour ce qui est des foires au vin, oubliez la grande distribution, sauf pour les foires au vin. Là, c'est régal. Ouep, parce que les foires au vin, c'est de la bombe baby, et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit. C'est de la bombe, parce que pour cet événement, les hyper et les super se sortent vraiment les doigts du derrière pour vous proposer une sélection qualitative et à des prix défiant toute concurrence. Et cela notamment depuis 2016, année où les foires au vin de grande distribution s'étaient vus bousculer par la concurrence des cavistes et autres revendeurs en ligne. Du coup, petit à petit, la grande distribution s'est recentrée non plus sur le volume, mais sur la qualité. Je pense notamment à Systemu, dont la stratégie a été initiée dès 2012 par Jean-François Rovire, ancien maître de chez au domaine de la solitude à Pessac-Léognan. Mais je pourrais aussi vous citer Carrefour, qui s'associe depuis 2013 avec Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013, pour signer la sélection de ses vins. Bien que l'enseigne n'ait pas été la première à prendre cette initiative, puisqu'elle a suivi celle de Leclerc, qui collaborait déjà avec le suédois Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde 2007, pour cet événement. Sauf que les offres, ou devrais-je dire les catalogues des foires au vin des enseignes de grande distribution, peuvent être assez impressionnantes au regard du nombre de régions et de références proposées. Et on peut avoir peur de passer à côté d'une pépite. N'ayez crainte, nombre de prescripteurs seront là pour vous aider à affiner votre sélection. Chaque année, la revue du vin de France, dont je vous parlais plus tôt, sort un numéro spécial Foireau au vin, où il passe en revue toutes les offres de la grande distribution et des acteurs de la vente en ligne. Vous retrouverez ainsi des sélections telles que 10 rouges à moins de 15 euros, et bien évidemment, une analyse des meilleures offres en fonction des enseignes. Toujours dans la presse spécialisée, vous retrouverez aussi un numéro Foireau au vin dans le magazine Terre de Vin, et Béthane de Sauve, qui avait fait un supplément pour Paris Match en 2017, devrait logiquement aussi faire quelque chose. Et même sans taper dans les magazines Purement Vin, L'Express et Le Point feront comme chaque année un numéro consacré à cet événement. Bref, concrètement, pour une quinzaine d'euros, vous devriez être capable de vous appuyer sur des sources prescriptives fiables, afin de recouper les différentes sélections et coups de cœur, et ainsi élaborer vos propres choix. Sachez quand même que bien évidemment, tous les grands amateurs de vin sont au courant de ces sélections, alors je vous conseille de vous rendre le jour J de l'ouverture en magasin ou de faire vos réservations en ligne, certaines enseignes comme Leclerc le proposait en 2017, afin de ne pas avoir une belle occasion vous passer sous le nez. Et vous savez quoi ? A la base, j'avais décidé de conclure cet épisode par une lettre ouverte assez incisive envers la grande distribution, leur demandant pourquoi, si pendant deux semaines, ils étaient capables de nous sortir une sélection qualitative, continuer le reste de l'année de nous arroser de vin standard et homogénéisé, bien éloigné qui en mars 2017 avait proposé un vin d'AOC Bordeaux à seulement 0,96 centimes d'euros la bouteille. Sauf qu'en lisant l'article de la RVF sur les vins à moins de 5 euros dont je vous parlais plus tôt, j'ai appris que selon les statistiques de France Agrimaire, le service du ministère de l'Agriculture, 92% des vins vendus en grande distribution l'étaient à moins de 5 euros. 92% que multiplie 80%, cela signifie que près de 75% des vins achetés par les français le sont à moins de 5 euros. Il nous est même précisé que le prix moyen d'une bouteille achetée s'établit à 3,35 euros toutes catégories confondues et 4,72 euros pour les vins d'AOC. Au final, le problème n'y vient pas forcément que de la grande distribution qui ne fait que matcher une demande mais de nous, consommateurs. Tant qu'on continuera à boire des drouilles sans âme à 3,35 la bouteille et qu'on ne sera pas prêt à payer plus pour boire mieux, eh bien au final, on n'aura que ce que l'on mérite. Bref, comme dirait l'autre, prenez le temps d'y penser. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'était le cas, eh bien n'hésitez pas à le commenter, le liker, le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et surtout à activer cette fucking cloche. Pour rappel, j'ai aussi lancé un site 20-stache.com qui vous permet notamment de vous abonner à la newsletter et d'être mieux tenu au courant de la sortie des épisodes. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501